Bonjour, c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi sur la contraception naturelle. Et aujourd'hui je vous explique plus en détail ce que c'est que la symptothermie. Oui, parce que hier je vous ai expliqué qu'il y a en fait une méthode aujourd'hui de contraception naturelle qui est utilisée et qui est reconnue, c'est l'approche symptothermique ou la symptothermie. Alors, symptothermie ça vient d'où ? Je vous l'ai dit hier, symptôme ça vient de l'observation des symptômes, notamment des symptômes de la fertilité qui sont l'observation de la glaire cervicale. Et thermie, ça vient de thermique, c'est la prise de température. Donc la symptothermie c'est une méthode qui combine en fait deux observations, donc l'observation de la glaire cervicale et l'observation de la température et qui permet vraiment de faire un double contrôle. Alors, le plus gros objectif de la symptothermie, c'est vraiment d'arriver à déceler très précisément quand est-ce qu'on entre dans la phase fertile et quand est-ce qu'on en sort. Donc c'est vraiment cette période qui en général dure, on va dire, au minimum 8 jours et au maximum 11 jours voire plus en fait. En général, on est vers 8-11 jours, mais en fonction de là où on en est, de nos observations, parfois c'est plus long, surtout si on a un cycle long. Voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment d'arriver à cerner cette période et de se dire, ben pendant cette période, eh bien c'est préservatif. Il n'y a pas de questions à se poser, on ne prend pas de risques. Si on est dans un objectif de contraception, ce qui est quand même un petit peu l'objectif là de ce que je vous partage, eh bien c'est, on ne prend pas de risques préservatifs, mais par contre quand on est en dehors, donc avant cette période fertile et après la période fertile, eh bien on peut se permettre d'avoir des rapports sans préservatifs en toute fiabilité, en toute confiance. Voilà. Donc ce qui est important de savoir par rapport à la symptothermie, c'est qu'en fait la prise de température, elle ne se fait pas tout au long du mois, donc ce n'est pas si contraignant qu'on pourrait s'imaginer. En fait, il suffit donc, déjà il faut avoir un thermomètre quand même très précis avec deux décimales et ensuite à partir de là, on considère au départ le début du cycle en fait débute avec les règles et on considère au début que déjà les cinq premiers jours du cycle sont infertiles, à moins d'avoir des cycles très courts et dans ces cas-là, ben ça décale. Malheureusement, on a moins de jours infertiles au début du cycle. Et puis à la fin du cycle, eh bien vraiment c'est cette montée de température dont je vous parlais hier et que je vous détaillerai bien sûr plus en détail, enfin je préciserai ça plus en détail dans les prochaines vidéos, eh bien cette montée de température nous indique la sortie de la phase fertile. Voilà, et à côté de ça, on a l'observation de la glaire cervicale. Alors l'observation de la glaire cervicale, ça commence vraiment par un ressenti, c'est-à-dire je sens que dans mon vagin, ces jours-ci, c'est plus humide que ce que j'observais au début du cycle. Voilà, ça c'est le début de la phase fertile. Mais à partir de là, une fois qu'on commence à observer ces sensations internes, eh bien on peut aussi avoir des observations externes. Alors peut-être que vous l'avez déjà observé ou peut-être que vous n'y avez jamais fait attention. Mais par exemple, quand vous allez aux toilettes, juste vous essuyez après un pipi, eh bien ça peut arriver qu'il y ait une espèce de fluide un petit peu visqueux, un peu comme du blanc d'œuf. Est-ce que vous avez déjà repéré sur le papier toilette quand vous vous essuyez qu'il y a cette espèce de truc qui ressemble à du blanc d'œuf pas cuit ? Eh bien ça, c'est la glaire cervicale. Voilà, et ça c'est vraiment l'indicateur que là vous êtes en pleine phase de fertilité. Et en fait, il y a plusieurs états de la glaire cervicale, et donc on peut l'observer soit sur le papier toilette, ou alors éventuellement si on a des difficultés à observer de manière externe, donc au contact de la vulve, si on a des difficultés à observer ça, dans ces cas-là, on peut faire une observation interne. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'autopalpation du col de l'utérus. Alors déjà, en fait, quand on fait comme ça avec ce ressenti interne, donc en mettant deux doigts dans le vagin jusqu'au col de l'utérus, on peut observer deux choses. On peut observer l'état de la glaire cervicale, parce que c'est vraiment au niveau du col de l'utérus que la glaire cervicale est sécrétée en fait. mais on observe aussi la texture et la forme du col de l'utérus dans le vagin, et ça, ça nous donne aussi vraiment une indication très précise sur l'état, enfin sur la phase de fertilité dans laquelle on est. Donc, en fait, cette observation de la glaire cervicale, elle peut être complétée avec l'autopalpation du col de l'utérus, ce qui nous donne des observations vraiment très très fiables sur le moment précis où on en est dans notre cycle. Voilà un petit peu sur quoi est basée la contraception, enfin, plus précisément la méthode symptothermique. C'est vraiment la méthode qui aujourd'hui est utilisée, qui est reconnue, qui est fiable. Et je vais vous détailler dans des prochaines vidéos plus spécifiquement, eh bien, qu'est-ce qu'on observe au niveau de la température et comment on l'observe, qu'est-ce qu'on observe au niveau de la glaire cervicale, comment on l'observe, et puis je vous parlerai aussi de l'autopalpation du col de l'utérus. Voilà, je vous donnerai vraiment plus précisément des éléments sur ces différentes observations possibles dans la méthode symptothermique. Voilà, et demain, je vous parle de la fiabilité de la symptothermie. Voilà, alors surtout, si vous voulez continuer à suivre l'aventure, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et puis mettez un pouce en l'air si le contenu de cette vidéo vous a plu. Alors, à demain ! Merci. Merci.